En Afrique du Sud, la police a détruit des milliers d'armes à feu dans le cadre de sa lutte contre la criminalité qui continue dans le pays. Certaines armes ont été saisies, tandis que d'autres ont été remises à la police volontairement. Les crimes liés aux armes à feu sont très répandus en Afrique du Sud. Une moyenne de 19 500 armes à feu sont signalées comme perdues ou volées dans le pays chaque année. C'est une moyenne de 53 par jour. Chaque jour, 16 personnes sont tuées dans ce pays. Imaginez un instant 400 000 bus de 15 places alignées. Maintenant, imaginez tous leurs passagers. Voilà combien de personnes sont abattues. C'est près de 6 000 personnes que nous perdons en raison de cette violence. Plus de 22 000 armes à feu ont été détruites ici. Ces armes sont des fusils de chasse, des carabines et des pistolets. Certaines de ces armes à feu ont été récupérées après avoir été utilisées par des criminels. Ce sont non seulement des armes à feu qui ont été utilisées pour commettre des crimes, ou des armes à feu qui ont été volées et ensuite récupérées. Nous détruisons également quelques armes à feu de la police qui sont devenues obsolètes. celles qui ne sont plus utilisables, nous les supprimons. Nous voulons nous assurer que les gens dans ce pays puissent vivre dans un environnement sûr et sécurisé. Ce sont comme des funérailles, nous en sommes très heureux. Nous y assistons volontiers. Ces funérailles empêchent d'autres funérailles. Nous sommes en faveur d'une Afrique du Sud sans armes. Nous soutenons ce processus parce que c'est nous qui en souffrons le plus. Nos communautés sont soumises à des abus par les criminels armés. Des milliers d'armes à feu et un million de munitions ont été détruites par le service de police sud-africain au cours des quatre dernières années. Mais la police dit qu'il y a encore un long chemin à parcourir pour débarrasser la société sud-africaine de toutes ces armes illégales.